Musique On nous a fait une présentation de ce concours et moi je suis très sensible à tout ce qui est la faune et la flore de mes prairies d'autant plus sensibiliser et inciter à m'y inscrire C'est une parcelle qui fait 5 hectares au milieu d'une parcelle de 20 hectares sur une exploitation de 5 hectares C'est une parcelle qui est reflétée assez bien notre système d'exploitation une parcelle d'une grande souplesse d'exploitation, d'une très grande qualité au niveau floral, même au niveau appétence, au niveau des animaux et surtout qu'il y a un grand grand arôme lorsqu'on la récolte en point les vaches sont friandes Musique Ce concours a lieu sur l'ensemble de la zone sanitaire ça concerne l'ensemble des producteurs de la zone sanitaire donc les producteurs de lait et les producteurs fermiers qui vendent en direct ou pas L'objet est de réunir tous les producteurs dans ce concours pour qu'ils puissent prendre conscience que les prairies ont une valeur importante dans leur système C'est d'ailleurs le cas dans le sanitaire puisque le sanitaire, l'herbe est vraiment l'ADN du fromage sanitaire Musique Mon objectif c'est de regarder l'intérêt écologique de cette parcelle les fonctionnalités écologiques et l'intérêt qu'elle a dans son environnement et par rapport à tout ce qu'elle apporte à la biodiversité Ce que je vais regarder c'est si la parcelle a une bonne fonctionnalité quels sont ses intérêts à la fois pour la fauche et puis pour les pâturages qui vont suivre derrière notamment pour la qualité de vie des animaux et dans un second temps on va regarder à la fois sa productivité ainsi que sa valeur alimentaire et puis l'évolution qu'elle va pouvoir avoir au cours de la saison Musique Aujourd'hui j'ai été sollicité en tant qu'expert pour noter les prairies sur les parties productivité des parcelles donc tout ce qui touche à la quantité et à la valeur nutritive du fourrat et aussi sur la partie apicole il y a un critère du concours qui s'intéresse au potentiel médifère des parcelles et notamment justement aux teneurs en légumineuses et en plantes d'intérêt pour les amis Le foin qu'on ramasse, donc on a ramassé le bonheur qu'on va donner aux vaches laitières après il y en a certains qu'on va laisser mûrir pour refaire du foin plus grossier pour les petites génies parce qu'elles développent bien leurs parents pour qu'elles fassent du lait et après on fait aussi des prairies où on fait d'abord manger les vaches on déprime, on dit, et après on fauche derrière ça fait du foin beaucoup plus fin qui est de meilleure qualité et après sur les parcelles, les premières qu'on a fauchées on fait une deuxième coupe qui donne un fourrage beaucoup plus petit et beaucoup plus riche la plus-value un peu de ces concours qui sont organisés c'est de montrer aux éleveurs qu'on peut concilier de la présence de diversité dans les parcelles avec leurs objectifs agronomiques et surtout de montrer que cette diversité a des intérêts en termes d'appétence du foin et on l'a bien vu aujourd'hui avec de nombreux agriculteurs qui sont très sensibles et qui ont conscience de la qualité de ces foins de ce qu'on appelait traditionnellement les petits foins de montagne ici on est souvent une zone où tout le monde dit que c'est défavorisé parce qu'il y a beaucoup de rochers tout verts et que voir que finalement l'herbe qu'on faisait, l'effet de bonne qualité, permet de faire du bon lait ça fait toujours plaisir bien sûr en travaillant et en montrant ce qu'on peut avoir dans nos parcelles ça aide à la réflexion et à faire changer les états d'esprit de chacun mais content de notre travail, pourquoi pas le montrer à tout le monde, aux consommateurs d'autant plus qu'on fait de la vente directe, c'était important pour nous qu'on appuie un petit peu notre travail pour que le consommateur se rende compte qu'on fait du bon lait donc qu'on fait du bon salé et de la manière qu'on nourrit nos bêtes, aussi surtout c'est comme ça